Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une tournée de conférences à travers le Québec Oui Et souvent, pour moi, ça va être plus pratique De revenir coucher à Trois-Rivières Faire l'émission Trois-Rivières au lieu de retourner, se tourner Tu sais, exemple, chez Sherbro, quoi Oui Etc Donc, quand je vais être à Trois-Rivières, on filmera nos émissions Ben écoute, l'appareil est là Là, Raphaël devrait nous activer ça Ben... On va faire ça C'est prêt Excellent C'est installé Et pendant les pauses Oui Là, on parlera plus explicitement, peut-être Pendant les pauses, nous allons arrêter l'appareil Parce qu'il m'arrive de réfléchir à voix haute Et que mes réflexions Soit d'une nature plus ou moins acceptable pour le CRTC Ben, ça sera pas à la radio C'est pour ça que... Non, non, là, j'ai été plus vite que vous là-dessus, là Oui À la pause, on sera pas diffusé radio On va juste être sur le web Ha ha Oh Ha ha Ah ok, je te vois Oh Ah oui Fait que c'est pour ça, on pourra pas se faire taper ses doigts Es-tu sérieuse? Ben, je serai rien certain En tout cas, je te laisse le volet Pendant les pauses, là Si les auditeurs entendaient tout ce qu'on se dit Nos codes d'écoute seraient doubles Le vrai show, il se passe pendant les pauses habituellement Benjamin, je lui écoute tout Écoute, il m'arrive Je me confie aux auditeurs Il m'arrive de me ventiler à l'occasion Oui, oui Sur une courte période, de façon très synthétique Dans un langage Qui me caractérise bien N'est-ce pas bien dit? Je suis en feu Mais en pause, c'est pas toujours bien dit Non, non Mais je soupçonne que les patrons vont se brancher Sur le web pour écouter Oui, qui me caractérise bien Dans mes racines terriennes Oui, ça c'est possiblement 100% de la population Ça, racines terriennes Ça, ça fait pas de vous quelqu'un d'exceptionnel Racines terriennes Paysannes Ah, voilà Qui est mieux dit Et qu'on se complète, hein? On se complète Bon, c'est rendu un annuel depuis qu'on travaille ensemble Moi, j'attends toujours juste le prétexte pour pouvoir le faire Mardi, il y avait un article Mercredi, il y avait un article Jeudi, il y avait un article J'ai résisté Et là, ce vendredi, je me dis Là, là On va aborder le sujet du tatouage Le journal Le Devoir a fait une série d'articles Sur le tatouage au Québec Où on apprend qu'une personne Un Québécois sur quatre est tatoué, mesdames, messieurs 25% de la population est maintenant tatouée au Québec Mais le ratio est différent Hommes-femmes Ça, j'ai hâte de t'entendre Selon vous, Doc Mayhew? Aucune idée Écoute, je dirais une femme sur deux de moins de 30 ans est tatouée Ok, mais c'est quand même pas pire Mais c'est pas une femme sur deux Mais tout âge confondu Oui C'est 24% les femmes et 20% les hommes Plus de femmes que d'hommes Aux États-Unis Oui 24% des femmes, 18% des hommes Non J'ai les provinces Mais tout genre confondu Oui La province la plus tatouée, c'est Colombie-Britannique Non Oui, bien ça, ça, ça m'étonne pas Et la moins, là, ça m'étonne pas non plus, c'est l'Ontario Tu sais, Colombie-Britannique, c'est 28% des gens qui sont tatoués Ensuite, en deuxième position, c'est le Québec L'Alberta, 23% Provinces de l'Atlantique, 21% Saskatchewan, 20% Ontario, 19% Mais attends un petit peu, là Est-ce qu'il y a une explication pour la Colombie-Britannique? 28%, on est près de 30% On est près du tiers des habitants tatoués Mais tu viens de mentionner, ça me surprend pas Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, dans ma tête, la façon que je vois La Colombie-Britannique Moi, je trouve que ça nous ressemble plus que l'Ontario Puis le Manitoba, là Tu sais, je les vois plus comme Tu sais, plus liberté Beaucoup de plein air Ils sont très avancés, point de vue, alimentation Tu sais, ils sont proches, là, de la côte ouest américaine Ils suivent plus les tendances Oh, OK Ça se peut Ça met un petit tonneuse, là, ben à moi Et j'ai les tranches d'âge aussi Chez les 18-34, c'est 36% d'entre eux qui sont tatoués Chez les 35-54, pas genrés Oui Alors, mon histoire d'une femme sur deux Une femme sur deux de moins de 30 ans est tatouée au Québec Je suis pas loin Je pense que non Disons qu'on grimpe à 40-45, on s'approche d'une sur deux Alors, c'est plein C'est plein! Épidémique! Ben oui 35-54, c'est 24% Oui Puis chez les 55 ans et plus, c'est 8% Ben oui Chez les 55 ans et plus, c'est pas mal 80% des hommes, selon moi Et 20% des femmes Oui As-tu vu la chute? As-tu remarqué? Ben oui Différence, chers auditeurs, colossale Intergénération entre les femmes Oui Et ceux qui ont plus qu'un tatou C'est 11% des Québécois Ah! Intéressant Oui Ok Oui, oui, c'est pas tout le monde qui est peinturé Et combien du 25% le regrettent? C'est un Québécois sur 10 qui regrette son tatouage De s'être fait tatouer Mais encore là, c'est pas dramatique Attends un petit peu 10% de ceux qui sont tatoués le regrettent 1 sur 10 Sur le 1 sur 10 Ratio hommes-femmes Toujours, chers auditeurs Faut prendre l'habitude de genrer Parce que dans les études Il y a des différences de genre colossales On commence-tu par ça? Au 25-226, on va commencer par ça Bien tranquillement Regrettez-vous votre tatouage Hommes-femmes, votre âge Si c'était à refaire, le referiez-vous? Oui Moi, personnellement, je vis avec... Moi, je l'ai expliqué tantôt Puis en passant, il y a plein de commentaires Je pensais pas que j'osais être comme ça J'osais être plus wild que je pensais En tout cas, je ne dégage pas ça supposément Je sais pas comment le prendre Mais en tout cas, j'ai un petit atout Entre les deux homoplates qui est non apparent À moins que je me mette une robe de soirée décolletée dans le dos Là, ça paraît Mais j'ai cheveux longs, ça fait que ça cache Oui En tout cas, fait que... Mais si c'était à refaire, je le referais pas avec le recul Par contre, cette période-là, j'étais contente de l'avoir Tu sais, je m'ai pas fait forcer, c'est ma décision Je me rappelle très bien dans quel moment Sentiment d'appartenance, une gang de parachutistes Sentiment de liberté J'avais envie de m'afficher comme ça Non Tu viens de dire un mot Qui m'allume Oh, j'aime ça vous allumer Josée, je me suis permis une petite recherche tout à l'heure Ok Sur le volet historique des tatous Très brièvement, si tu me donnes, si tu me permets deux minutes Totalement Alors, de très très longue date Les membres des tribus De différentes tribus en Afrique et Polynésienne Se tatouaient pour identifier la tribu à laquelle ils appartenaient C'était avant l'ère des Kodak Donc, carte d'identité Ok Tu comprends? Oui C'était déterminé par la tribu Puis la tribu tatouait Hommes, femmes, enfants Pour les identifier comme étant un membre de la tribu Ou un non-membre Parce qu'à l'œil, ils ne pouvaient pas distinguer d'où ça venait Tu comprends? Ça devenait à la fois une carte d'identité et un passeport Après ça, c'est ajouté les Esslaves On tatouait les Esslaves, pourquoi? Appartenance au maître, au propriétaire N'est-ce pas? On est d'accord avec ça, à nouveau, carte d'identité, passeport Puis quand ils se promenaient, on savait que tel tatou Ça venait de tel maître, tel propriétaire d'Esslaves, tel éleveur d'Esslaves Bon, au XVIIIe siècle, avec l'abandon graduel de l'eslavage Et de la traite des Esslaves, du commerce des Esslaves Ça a presque disparu Mais, ça a été récupéré, Josée Ça a été récupéré par qui? Les truands dans les prisons Dans les gangs, les gangs de motards Les voyous, les voyous dans les prisons d'abord Ça, je n'ai pas d'explication sur le phénomène Comment ça se fait que les truands, dans les prisons, s'amusaient à se beurer de tatou Et ceux que j'ai vus, des vrais truands, c'est assez peu renversé J'ai l'impression que ça ressemblait plus à intimidation Il affichait sa tête de mort, ça voulait dire qu'il n'avait pas besoin de parler Bon, et, et, les voyous, et qui d'autre a récupéré les tatous? Les marins Les marins, au XVIIIe, qui allaient dans les îles de Polynésie Entre autres, Tahiti Ça, c'était beau, hein? Comme Popeye, le marin Les navires britanniques allaient dans les îles polynésiennes Et les marins, à l'instar des habitants, ont commencé à se faire tatouer Alors, voyous, marins, récupèrent ça Il n'arrive-t-il pas une guerre en 1935? Allemands contre... Et, on tatoue les Allemands, les Juifs, sur l'avant-bras Les Allemands leur tatouent un numéro de prisonnier Ça, c'est un peu triste, hein? Bon, et j'en ai vu, je sais de quoi je parle J'en ai vu quelques-uns, peut-être une dizaine Dans ma carrière, surtout quand j'étais à Montréal, résident, etc C'est assez impressionnant lorsque tu vas arriver La première fois, moi, je ne le savais pas J'ai dit... J'ai dit... Je demande à une dame J'ai dit, vous avez un tatou ici, un numéro? Ben, elle dit, j'ai passé dans les camps de concentration Ah, yaya, yaya, yaya Homme, femme, enfant, t'as tatoué Il y avait un numéro Bon La suite de ça est assez incompréhensible Depuis 35 ans Au Québec et ailleurs, en France Parce qu'en 2004, il y avait 10% des Français qui étaient tatoués Mais je n'ai pas le ratio Homme-femme Il y a eu une explosion De tatoués Chez les jeunes femmes au Québec Ça, j'y ai assisté Et c'est souvent du gros n'importe quoi Alors là, j'en ai eu des confidences Puis des centaines Parce que je m'informe Moi, je m'informe Et je te confie tout de suite Comme je te l'ai mentionné tout à l'heure Puis je le mentionne aux auditeurs Qu'à un moment donné, j'ai vu un homme Avec sa conjointe Conjointe avait pas mal de tatoués Puis je lui demande Je dis, t'as pris ça où, ces tatous-là, tu sais? Ben, elle dit, c'est lui qui me l'a fait Je le regarde J'ai dit, toi Si tu leur tatoues une fois J'appelle la police Mais il faisait-tu ça contre son gré ou... Alors, imagine-toi donc Imagine-toi donc Le gars, il pesait 250 livres Puis elle, 118 OK? Et c'était pas de l'art J'aime autant te le dire A-R-T Ni O-R Alors, il y a eu une explosion Chez les jeunes femmes De tatouages Avec, dans toutes sortes de circonstances Ainsi va mon historique Non, mais c'est intéressant, vraiment Ben, écoute Josée, on peut pas parler de tatou Sans Sans être conscient d'où ça vient Autrement L'historique sert à nous permettre De possiblement comprendre Bon Là, il y a le mot appartenance OK? Peut-être intimidation Mais autre chose aussi Chacun a sa raison Puis c'est là-dessus, aujourd'hui Moi, j'aimerais ça qu'on explore Alors là, je t'écoute Moi, j'aimerais ça que les gens Réservent leur circuit téléphonique Pour nous dire Tu sais, ça représente quoi Pour vous, là? Tu sais, c'est quoi le statement? Tu sais, le Je sais pas comment ça dit en français C'est quoi que vous voulez affirmer Oui Avec votre tatouage Il y en a que c'est des histoires Très tristes, en passant Tu sais, il y en a que c'est La perte d'un enfant Ils sont Il y en a qui statouent le nom De leur enfant Je sais pas, c'est parce qu'on a peur D'oublier leur nom En tout cas Ça, je le comprends pas personnellement Mais vous pourrez me l'expliquer Tu sais, puis Chaque tatou, là Chacun a sa raison, là Si vous avez décidé tel tatouage C'est pour une raison Est-ce qu'il y a Un seul homme Au Québec Est-ce qu'il y a un seul homme Au Québec De peu de valeurs Jalou Qui N'a pas rêvé De D'incruster son nom Par tatouage Sur sa proie Je l'ai vu À maintes reprises Dans ma pratique Moi, j'ai vu plus de noms de femmes Sur les épaules des hommes Les noms d'hommes Sur des femmes J'ai jamais vu ça Sérieusement, là J'ai jamais vu ça Dans ma pratique Je peux t'assurer Que je l'ai vu plus d'une fois Et ils ne s'étaient pas toujours Consentis Librement Il y a du matériel En vue Josée Matériel d'hiver Oui En passant ici Oui, allons-y On va aller à la pause Parce que je veux qu'on fasse une transition Parce que je veux entendre Les histoires des gens maintenant Mais à la question Est-ce que vous le regrettez Femme 25, je ne le referai pas 39, je ne le regrette pas Mais je ferai différemment Mais la plupart Benjamin va pouvoir me le confirmer Mais la plupart ne le regrettent pas Puis il y en a que c'est vraiment Vraiment Excusez, c'est parce que je viens de voir un commentaire Hey, à matin, vous cherchez des bébites C'est parce que vous n'avez pas tout entendu La réflexion du doc Préparez-vous, les oreilles vont vous chauffer Je trouve qu'on y va très mollo Pour commencer l'émission sur les têtois Parce que moi, je vous connais Puis je connais votre façon de penser C'est une madame ou c'est un monsieur C'est un homme en plus Préparez-vous Préparez-vous Ça va faire mal, l'émission, d'après moi Mais on va commencer tranquillement On va écouter Ben oui, vous dites tout le temps ça Non, non, mais il y a de temps en temps Écoute Non, non, je pense que notre auditoire Mérite de mieux comprendre Un phénomène épidémique Chez les jeunes femmes au Québec Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ben moi, j'aimerais ça comprendre Puis l'émission s'adresse à tout le monde On va prendre tout le monde Mais je souhaite particulièrement Que les jeunes femmes appellent Oui Les 36 et moins là Les 34 et moins Mais tout le monde est le bienvenu là Mais mon souhait ce matin C'est de parler à des femmes de 34 ans et moins 36 % d'entre elles sont tatouées au Québec Alors que Oui Alors qu'il n'y a que 24 % des hommes Du même groupe d'âge Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va à la pause On souhaite vous parler Réservez votre circuit téléphonique 1-877-670-9330 Nous sommes de retour Et là je suis vraiment déconcentrée Parce que je viens de recevoir un message par texto Nous avons reçu un message par texto Qui est dur à croire Vraiment là Je vais le lire Et j'aimerais ça que cette personne-là nous appelle Puis vraiment Femme 29 ans Mes parents Entre parenthèses Plus mon père M'ont fait tatouer à 14 ans Comme cadeau de Noël Je l'ai appris 15 minutes avant le rendez-vous Qui était une surprise À 20 ans Je l'ai fait recouvrir Et mon père était furieux Ma peau ne lui appartient pas Bon Madame D'abord dans un premier temps Dites-nous Le tatou que votre père avait choisi pour vous Je veux connaître La nature du tatou Parce que si le père a pris rendez-vous Chez le tatoueur Il avait fort probablement Choisi le tatou Chers auditeurs Vous voulez des histoires d'horreur On va en sortir À 15 minutes Elle n'a pas le temps d'y penser Non, non Ce n'est pas elle qui a choisi le tatou On va parler avec Véronique Qui nous appelle de Sherbrooke Bonjour Véronique Bonjour Ça va bien Véronique On vous écoute Oui Dans un fond Moi à 16 ans Je me suis fait tatouer un flocon de neige Parce que Sur le mot plate Parce que mon chat s'appelait flocon Puis en sa mémoire Il est décédé Donc je me suis fait tatouer un flocon de neige Oui Ça c'est la raison pour laquelle C'est la raison que vous vous donnez Maintenant D'après vous Avec le recul Comment expliquez-vous qu'à 16 ans Vous vous êtes fait tatouer? Véronique? Oui, je n'entends pas bien Avec le recul Ça c'est la raison que vous vous donnez Bon, un flocon de neige Je me fais tatouer Parce que Mon chat est décédé Il s'appelait flocon Oui OK Bon Avec le recul Vous avez quel âge maintenant Véronique? Dans la trentaine? J'ai 25 ans Ah, vous avez 25 ans Alors ça ne fait pas tellement longtemps Avec le recul Quelle raison Pour quelle raison Vous êtes-vous fait tatouer à 16 ans? Je ne sais pas Un trip de jeunesse Probablement Bon, un trip de jeunesse Racontez-nous Dans quelle atmosphère Vous viviez à 16 ans? Je vais très bien Chez mes parents Une enfance heureuse Oui Racontez-nous Le bonheur Le bonheur familial Votre enfance heureuse Parlez-nous de ça Ça nous intéresse au plus haut point Parce qu'il n'y en a pas beaucoup Qui ont des enfances heureuses au Québec Alors quand on a la chance D'avoir une auditrice Qui a eu une enfance heureuse On va l'écouter Alors qu'est-ce qu'il y avait De si heureux Qui se passait à la maison? Racontez-nous ça Mes parents étaient très amoureux Ils sont mariés Depuis plusieurs années Ils ont Ils ont donné Tout ce qu'ils pouvaient Pour nous élever Oui C'est beau Racontez Continuez Alors vos parents étaient très amoureux Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vos parents étaient amoureux Qu'est-ce qu'il y avait Comme Comme démonstration? Je sais pas Ben non Vous venez de dire Qu'ils étaient très amoureux Vous savez C'est basé sur quoi? Quels sont les comportements Qu'ils affichaient Qu'ils laissaient entendre Qu'ils étaient très amoureux? Ils disaient souvent Qu'ils s'aimaient Puis qu'ils chicaneraient pour Oui Et c'étaient deux adultes Très épanouis N'est-ce pas Véronique? Oui Alors sur un fond de ciel bleu Comment est venue Cette décision-là? Alors Flocon est décédé Qu'est-ce que représentait Flocon pour vous? C'était comme si C'était un ami pour moi Oui Un ami Alors le chat est un ami Mais les parents Sont extraordinaires Je vis une enfance heureuse Mon ami c'est le chat Véronique Vous savez Il y a beaucoup de monde À l'écoute là Là il va falloir essayer De leur vendre une salade Le matin là Alors je vis Une enfance Très heureuse Mes parents sont amoureux Sont épanouis Puis mon ami C'est le chat Qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne sais pas Qu'est-ce qui ne marche pas Véronique? Qu'est-ce qui ne marche pas Je ne sais pas Je ne sais pas Quoi vous répondre Comment vous vous sentez? Ça va bien Ça va bien Ouais Alors Je vais vous poser une question Vous avez 25 ans Vous n'êtes pas mère d'enfant Non? Oui Ok Bon Vous êtes mère Un enfant Deux enfants? Un enfant Ok Qui a quel âge? Il a 20 mois Un bébé Vous avez un bébé de 20 mois Garçon, fille? Un garçon Un garçon Un garçon Et votre garçon Vous découvrez Qu'à 16 ans Le meilleur ami Ou un grand ami De votre fils C'est son chat Qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas S'il est bien avec ça C'est correct Avez-vous un conjoint? Oui Est-ce que votre conjoint Serait d'accord avec ça? Que le chat Est l'ami de votre fils? À un moment donné Vous l'entendez parler Au téléphone Puis vous dis Vous demandez votre garçon Dire À 14, 15, 16 ans Que son ami C'est son chat Ou son chat Et son ami Est-ce que vous dites Quelque chose Ou c'est normal pour vous? Bien c'est normal pour Pour nous C'est une expression Dans le fond C'est un ami C'est comme un compagnon De vie Le chat Est un compagnon De vie Et Je vis un enfant Sereuse J'ai des parents Qui sont très amoureux Mon chat Est mon compagnon De vie En avez-vous parlé De ça Avec votre conjoint? Que votre chat Est votre compagnon De vie Votre ami? Bien oui Et quelle a été Sa réaction? Bien lui aussi Il est d'accord Avec ça Bon Ok Ça mieux Alors tout le monde C'est Saint-On Dans votre sculpture Familiale Environnementale Merci On va se jeter là-dessus Véronique Bonne réflexion Bonne réflexion Merci d'avoir appelé Merci à vous Merci C'est gentil D'avoir appelé On a tous entendu La même chose Y a-t-il une erreur? Si oui Quelle est-elle? Avant d'aller à la pause On a Benjamin Qui a les statistiques Concernant les gens Qui le regrettent Ou pas D'avoir un tatouage Oui Parce qu'on vous l'a demandé En début d'émission Alors ça donne quoi Comme résultat Benjamin? La grande majorité Des auditeurs Qui nous ont texté Ne regrettent pas D'avoir été tatoués 80% de ceux Qui nous ont texté Ne le regrettent pas Et c'est très comparable Hommes-femmes Chez les hommes C'est 75% Et chez les femmes C'est 85% Fait que c'est plus Que la moyenne canadienne Qui est de 1 sur 10 Fait que parmi nos auditeurs C'est 2 sur 10 C'est ça? Oui Qui le regrettent? Dans notre petit échantillonnage Que nous avons C'est plus que la moyenne canadienne Quand même Merci Bienvenue On va à la pause Nos circuits téléphoniques Se sont pas mal remplis Je dirais Alors on va à la pause On vous parle après Nous sommes de retour Donc dans cette émission Où on parle de tatouage Tantôt J'ai lu un texto Doc Oui Qui est venu vraiment me chercher Ah oui? Je vous l'ai lu À l'âge de 14 ans Comme cadeau Plus son père Oui, oui, oui L'a amené chez un tatoueur Elle l'a su 15 minutes avant Oui Julie est avec nous au téléphone Bonjour Julie Bonjour Julie, merci On vous écoute Racontez-nous l'histoire Bien en fait Je me souvenais Avoir Avoir demandé Comme ça Un peu comme Tous les adolescents Que plus tard Je voudrais avoir un tatou Mais c'est pas quelque chose Que j'ai vraiment insisté C'est pour ça Que ça m'a vraiment fait Le saut Parce que C'était quelques jours Avant mon anniversaire Moi je croyais Qu'on allait magasiner Pour m'acheter un cadeau de fête Et c'est sur le coup Qu'on m'a appris Que finalement J'allais avoir un tatou Fait qu'on est rentré Dans la boutique de tatouage En fait Attendez un peu Les détails sont importants Oui On c'est qui? C'est moi Ma mère Mon père Et mon petit frère À l'époque Qui étaient là aussi Petit frère de quel âge? En fait On a deux ans de différence Fait que lui avait 12 Il avait 12 Ok Allez-y Continuez Il fallait que ça soit caché Un petit peu Comme vous comprendrez Que c'était pas fait Devant tout le monde Donc ça a été fait Derrière des rideaux Dans l'arrière boutique Pourquoi dans l'arrière boutique? Est-ce que c'était L'endroit normal? Parce que le tatoueur Habituellement Ça prend une décharge Des parents signés Pour qu'ils tatouent Mais habituellement Les gens ont au moins 18 ans 16-18 Mais là même Le tatoueur à 14 ans Il trouvait que C'était un peu jeune Pour tatouer devant Les autres clients Ah oui? Oui Racontez-nous Le tatou Et l'endroit du tatou Oui En fait Quand je suis arrivée Ils l'avaient pas choisi D'avance Mais C'est ça Ils m'ont mis devant Comme un cartable Avec des ébauches De tatou Ils avaient choisi La grosseur Puis que Que ça soit Juste du noir Donc là J'ai feuilleté Une couple de pages Mais C'est sur le stress Parce que J'avais pas réfléchi Je comprenais pas trop Ce qui se passait Fait que J'ai choisi C'est comme Un petit hippocampe Quelque chose Pas très joli Oui C'est ce que j'avais Choisi Dans ce temps-là J'ai hâte J'ai hâte De savoir l'endroit Ah oui En fait C'est dans le bas du dos Vraiment Vraiment Bas du dos Le haut des fesses Le haut des fesses Oui Et qui a choisi L'endroit Sur le corps Je me souviens pas Mais vous vous souvenez Que c'était pas vous C'est ça Ben c'est ça Que je me demande S'il y a pas eu Une influence Mais je peux pas Affirmer à 100% Que c'est moi Qui avais réfléchi à ça Et que je voulais Absolument que ça soit là Ok Vous avez quel âge Julie ? Présentement 29 29 ans C'est arrivé Vous aviez 14 ans Le haut des fesses Oui Pourquoi le haut des fesses ? D'après vous ? Oui Je sais pas Mais je peux vous dire Le reste en fait C'est que Allez-y Pendant les journées De guérison Vous allez deviner Que c'est pas moi Qui en a pris soin C'est qui ? Il y avait quelqu'un Qui était C'est mon père Je vous dirais Qu'il a crémé ça Au demi-heure Les premières journées Racontez L'eau chez vous Vous êtes gentille L'eau chez vous C'est les premières journées Même je pense La journée même On était retournés Chez de la famille Puis eux étaient Vraiment outrés Je sais que Tous les adultes Comprenaient pas Ce qui se passait Mais c'est pas vraiment Moi qui avais à justifier C'est mon père Qui s'est occupé de ça Et qu'avez-vous entendu ? Les autres adultes Trouvaient ça Complètement irréfléchi Moi c'est sûr J'étais comme partagée Je trouvais aussi Que ça n'avait pas Vraiment de sens Mais quand j'en parlais À des jeunes de mon âge Ils trouvaient Que mes parents étaient cools Mais les adultes Trouvaient pas ça cool du tout Revenons sur l'histoire De la crème au demi-heure Oui Ça vous a frappé ça ? Oui Parce que je sais Que c'est important D'en prendre soin Pour qu'il reste beau Mais c'est que Ça y importait tellement Que là À un moment donné Ok bien ici Ok là il faut le laver Ok il faut le crâmer Il faut le crâmer Mais ça a duré Un bon 3-4 jours Je veux bien Que c'est pour la guérison Mais il y avait Quelque chose de plus Je pense Il tenait au tatou Il tenait à À prendre soin du tatou Puis comment vous êtes S'y installée Quand il vous crâmait ? Oui Souvent à plat À pleine face Sur le divan Puis là On baissait mes pantalons Un petit peu Jusqu'au des fesses On me baissait ? Oui On n'utilisera plus Long Julie Qui baissait les pantalons ? Bien le père Qui crémait Oui Bon Alors Papa d'amour Baissait mes culottes Et crémait mon tatou Oui Bien en fait Moi je n'avais pas Grand chose à dire J'ai J'ai Élevée à Obéir Oui Surtout à papa chéri N'est-ce pas ? Et vous a bien Donté à partir Obéir à papa chéri Papa d'amour Exactement Vous avez mentionné Quelque chose Qui est succulent Vous avez glissé Qu'il y avait Quelque chose d'autre Hormis Son intérêt Pour le tatou Et le crémage Du tatou Il y avait Quelque chose D'autre Avez-vous dit ? Je l'ai écrit Oui Parce que Mes parents Les deux en fait Mon père et ma mère N'avaient pas de tatou Du tout Oui Mais moi je devenais Comme le trophée À parader le tatou Le fait que j'avais 14 ans Est encore plus choquant Ça n'a pas été caché Ça a été comme Dit aussi Très ouvertement Fièrement Fièrement Oui Il y avait quoi d'autre D'après vous ? Vous avez 29 ans Julie Oui Avez-vous des enfants ? Êtes-vous mère d'enfants ? Non Non Ok Alors il y avait Quelque chose d'autre Pourrait-il y avoir Quelque chose d'autre Que le fait de vous parader Parce qu'il n'était pas Est-ce qu'il a déjà Baissé vos pantalons Devant des visiteurs Pour montrer son Son trophée tatoué ? Oui Oui Ah 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 Comment vous vous sentiez Julie ? Bien à l'époque C'était pas vraiment Une question Comment je me sentais Ça c'est nouveau Dans ma vie Quand j'essaie de reculer À des événements comme ça Je me le demande plus Mais dans ce temps-là S'il avait dit Que c'était correct Qu'on le montrait Bien je le montrais Bon racontez Devant qui Il a exhibé Le haut de vos fesses Qu'il a baissé vos pantalons C'est vraiment Les premières journées C'était vraiment Membre de la famille Tante, oncle, grands-parents Tout le monde Cousins, cousines Julie Vous pesiez combien À 14 ans ? Même pas qu'aujourd'hui J'ai jamais été En haut de 110 En 12 livres On s'en doutait Et vous mesurez combien ? 5 pieds 2 ? 5 pieds 4 5 pieds 4 En étirant un peu la sauce Alors vous avez Une taille de gaie Vous avez une taille De mannequin N'est-ce pas ? Oui On est d'accord avec ça ? Oui Les 5 Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que Comparativement aux filles De mon poids Je suis très chanceuse Vous êtes bien Bien munie Et prémunie ? Oui Pourquoi je vous pose Ces questions-là ? Bien j'imagine Qu'il y a quelque chose En arrière de ça aussi C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il y a D'ailleurs de ça ? Bien c'est C'est peut-être Une proximité Qui était un peu Malsaine aussi Racontez Qu'est-ce que vous voulez dire Par là ? Parce qu'il y a Beaucoup de pères Qui sont des papas D'amour à l'écoute La nouvelle génération Ils sont très à l'écoute Alors qu'est-ce que vous voulez dire Par là ? Une proximité malsaine De la part de papas D'amour ? Voyons Expliquez-moi Oui mais c'était imposé Il y avait des ordres Mais là de faire tatouer De mettre Si je vous disais D'appartenir C'est comme une chose Oui Si je vous disais Que votre père A commis un geste criminel Sur vous C'est une voix de face Il a utilisé Un abus d'autorité Si je vous disais Qu'il y a commis Un geste criminel Qu'est-ce que vous diriez ? Je ne le savais pas Je trouvais ça déplacé Puis c'est pour ça Que dès que j'ai eu la chance J'en ai mis un par-dessus M'enlevé De cette étiquette-là Qui avait été forcée Vous l'avez changée C'est ça en fait ? Vous l'avez fait recouvrir Par un ordre ? Beaucoup plus gros Oui Puis c'est là Où c'était mon petit côté Comme le doc dit un peu Des fois c'est pour Pas se rebeller Comme moi C'était un peu Ma petite vengeance C'était de mettre Quelque chose par-dessus Qui me ressemblait Que j'avais choisi Pour réaffirmer Que c'est Puis comment a été Sa réaction à votre père ? Ah non non Mais moi J'étais contente Parce qu'il était vraiment beau Puis à ce moment-là Je n'ai pas réfléchi Que je viendrais tout briser Son Son emprise en fait Sur mon morceau de peau Oui Moi je l'ai monté J'étais vraiment contente Mais c'est juste Le visage Il était vraiment Vraiment fâché Vous vous êtes permise De baisser vos culottes Volontairement Pour lui montrer Votre haut des fesses ? En fait Celui que j'ai fait faire Il était plus gros Il commençait Plus au milieu du dos Et allait Jusqu'à le cacher Je n'ai pas été plus bas Oui Mais oui J'ai levé mon chandail En fait Il faut juste que je baisse Comme le bas de mon pantalon Pas les fesses à l'air Mais le Julie Vous savez Vous savez Julie Je vais profiter Josée De cet appel-là Pour dire quelque chose Je répète Qu'il y a beaucoup De pères incestueux Psychologiquement Au Québec Qui sont attirés Sexuellement Vers leurs filles On me traite Plusieurs hommes Des papas d'amour Me traitent De toutes sortes de noms Ça n'existerait pas Semble-t-il Est-ce que Vous avez senti Que votre père Était sexuellement Attiré vers vous ? Non Mais C'est peut-être Les termes Qui sont plus difficiles Pour moi Allez-y Dans vos mots Pardon ? Comme trophée C'est certain Que s'il présentait À quelqu'un J'étais la plus belle C'est vraiment Comme un trophée À présenter Comment s'entend-il Avez-vous un conjoint Actuellement ? Oui Oui je suis mariée Vous êtes mariée Comment s'entend-il Avec votre conjoint ? Du tout En fait On a coupé les ponts Je ne suis plus En contact du tout Maintenant Cher Julie Comment vous expliquez Que votre père Ne s'entend pas bien Avec votre conjoint ? Parce que J'ai au moins Choisi un conjoint Qui est totalement L'inverse de lui Julie Vous êtes sûre Vous êtes sûre En passant Vous avez fait réagir Beaucoup d'auditeurs Ah oui Qui a recoupé les ponts Avec votre père aussi Oui Il y a toutes sortes De qualificatifs Passant de gros dégueux À etc Merci Merci de votre transparence Merci de votre contribution À l'avancement À l'avancement Du féminin au Québec Et bravo De vous être réapproprié Votre corps Oui C'est pas évident Quand ce sera possible Faites tout effacer ça Bye Julie Oui Merci Mais en même temps Ça je pense que Dans un cas comme ça Moi je le garderais Dans un signe En tout cas On prend un petit bout Oui De se rappeler L'important C'était de le faire chier Tu sais Elle l'a fait Oui Un petit adaidant Toi mon sacrement C'est incroyable Les auditeurs Ils ont été vite À réagir Quand elle a dit Qu'il y a créé Au demi-heure Et que ça n'a pas pris de temps Et à la question Et la mère elle dans ça On n'est pas allé là Mais c'est clair Qu'elle n'était pas là C'est clair Et de la guenille Au pied-coré On en a au Québec Autant chez les hommes Que chez les femmes On va à la pause Jusqu'à 11h Vous écoutez Doc Mayou Et Josée Arsenault Avec Doc Et Josée Arsenault On parle de tatouage Aujourd'hui On s'en va à Gatineau On va parler avec Sébastien Bonjour Bonjour Sébastien On vous écoute Oui Moi je suis un homme De 31 ans Et puis Je suis tatoué Chaque bras J'ai environ Je sens des 15 heures De tatouage Sur chaque bras Ça part de l'épaule En dessous de l'aisselle Ça s'en va Jusqu'aux phalanges Oui Moi ça a été Ça a commencé Avec des problèmes De confiance en soi Puis Quand je me suis rendu compte Qu'au lieu d'aller passer Des heures En faire du social Ou aller au gym S'entraîner Je peux juste aller En quelque part Payer 300-400 piastres Puis tu peux changer ton corps Le jour au lendemain Ça me faisait du bien Ça vous faisait du bien Racontez Sébastien Ça faisait du bien Oui Physiquement par exemple Ça fait mal Ça fait mal Se faire tatouer Oui Quand j'étais plus jeune Je ne m'aimais vraiment pas Puis des fois Je pensais me faire mal Je me disais Au lieu de me faire mal Puis de me manquer Puis peut-être me tuer Ou quelque chose C'était plus facile Pour moi De te faire ça Comme ça Est-ce que J'exagère en disant Que vous aimiez Cette douleur-là Que vous la recherchiez Ben oui Ben c'est certain Quand je vivais Des événements difficiles Dans ma vie J'appelais mon tatoueur Puis j'ai dit Tu me prends de main J'arrivais chez eux Puis je me suis dans sa chaise Ils me demandaient Qu'est-ce que je voulais J'ai dit Je m'en fous Je veux juste une heure Ça a commencé de même Puis là Ben avec les années C'est sûr Qu'il y a des choses Que j'avais faites Que je n'avais pas aimées Mais j'ai réussi À les modifier Avec le temps Puis plus que je le faisais En vieillissant Quand j'ai passé À travers la mi-vingtaine Ben là je commençais À vraiment avoir du goût Du style dedans Puis je l'ai modifié Pour qu'est-ce que j'aime Selon ma créative Et à partir de ça Votre misère intérieure Vient d'où ? On va au moins Vous écouter là-dessus Au lieu de vous beurrer de tatou On va vous écouter Sur votre misère intérieure Son origine Ah ben moi C'est parce que Moi ça avait commencé Ça je le sais C'est parce que Quand moi j'étais jeune Mes parents Ben c'était des personnes Qui étaient sportives Puis moi j'ai jamais été bon Dans n'importe quoi Qui était physique Quand j'étais bien jeune J'ai jamais été bon Soccer, hockey N'importe quoi Jamais pas ça J'étais pas bon J'étais tout le temps J'étais tout le temps Le dernier prix Comme on dit Fait qu'eux autres Ben ils arrêtaient pas De dire Ben là on va jouer dehors On va faire des affaires Tu vas finir en patate Tu vas finir en ci Tu vas finir en ça Puis ben À un moment donné Quand tu passes ta jeunesse À te faire dire Que tu seras jamais bon À un moment donné Tu commences à le croire Qui vous disait ça On va cibler comme il faut Qui disait Tu vas finir en patate Ben écoute Moi chez nous C'était plus ma mère Qui faisait la discipline Oui Puis Quand venait le temps Mettons qu'elle savait plus Quoi dire Pas quoi faire Ou qu'il fallait Qu'il mette son pied à terre Elle allait parler à mon père Parce que là Ça prenait les deux Pour me faire comprendre De quoi Mettons Ça prenait quoi Ça prenait les Ça prenait les deux Qui se mettaient Mettons contre moi Pour m'expliquer Que mettons Ben il faut que tu fasses du sport Parce que sinon Tu ne seras pas en santé Ou il faut que tu fasses ça Parce que tu ne seras pas Comme les autres Bon Sébastien Quand vous étiez jeune Qu'est-ce qui vous intéressait Puis dans quoi Vous étiez bon Moi j'aimais bien J'aimais bien J'aimais bien J'aimais bien dessiner J'aimais bien l'or J'aimais ça regarder des choses J'aimais ça m'informer J'aimais ça m'assurer En avant de Discovery Channel Puis écouter des choses Sur les animaux Tout ça Puis ben Ça ne faisait pas l'affaire De mes parents C'est plus intellectuel Que sportif Oui c'est ça Mais Discovery Channel Étudier les animaux L'éthologie C'est une perte de temps Ça vos parents avaient raison Sébastien C'est du gros niaisère Canal Day Puis Discovery Channel En anglais en plus Ben oui je m'excuse Il s'excuse Vous êtes adorable Elle va vraiment Vous êtes adorable Sébastien 31 ans Ben oui En plus Vous étiez en train D'apprendre l'anglais Comme je l'ai fait C'est-à-dire En regardant La télévision anglaise Imaginez-vous donc Discovery Channel J'adore C'est pour ça C'est pour ça Que je vous taquine là-dessus On apprend des choses On apprend le règne animal On apprend l'éthologie On apprend À connaître Le règne des mammifères Et Ce qui nous Relie Ce qu'ils ont en commun Ce que nous avons en commun Avec eux Sébastien Qu'est-ce que vous faites Dans la vie maintenant? Moi je suis bricleur De la profession Vous êtes bricleur Oui Payé combien de l'heure? Maudit bricleur Un autre qui fait de l'argent? J'en fais assez, oui Sébastien Combien de l'heure Qu'on travaille Ces temps-ci? Moi ces jours-ci Je fais 36 piastres de l'heure 36 piastres de l'heure Et quand on travaille En temps supplémentaire Combien on gagne? Ah le double C'est quoi votre relation Avec vos parents maintenant? Aujourd'hui Aujourd'hui ça va bien Parce qu'à travers les années J'ai mis les points C.I. Puis je leur ai expliqué Un peu Parce que Plus que je me beurrais Plus qu'I c'est ça Puis moi je leur disais Tout le temps C'est mon choix C'est moi qui décide C'est à moi les deux bras C'est moi qui fais Qu'est-ce que je veux avec Fait que les autres N'aimaient pas ça Fait qu'à un moment Moins qu'ils aimaient ça Plus que vous faisiez tatouer Ben oui À un moment donné Mon père m'est arrivé une journée Puis là il m'a dit C'est dégueulasse Il dit Tu me dégoûtes tout ça Ben j'ai dit Ben c'est pas de problème Mon vieux Il m'a traiglé ça Regarde On arrête de se parler Ça finit là Puis là quand j'ai dit ça Ben là ça leur a fait bien mal Puis Ils sont calmés un peu Êtes-vous père d'enfant Sébastien? Oui Combien? Je n'ai deux Quel âge? Un de 10 mois Puis l'autre de 3 ans Deux bébés Oui Est-ce que vous amenez vos enfants Chez vos parents? Le premier Ça avait pris un petit peu de temps Mais je te dirais que depuis 2 ans Là on les emmène plus Oui Le loup est dans la bergerie Que dit votre épouse De la proximité de vos enfants Avec vos parents? Ben c'est sûr que On n'a jamais vraiment laissé les enfants Tu sais là Tout seul Mettons sans nous autres On allait souper avec eux autres Ou dans la piscine Des choses comme ça Mais c'est sûr que On ne les a pas encore laissé se laver Est-ce que vous avez une piscine chez vous? Non pas encore Regardez Il y a des piscines pour enfants Ça coûte à peu près rien Chez Walmart Ou Canadian Tower Faites une couple d'heures supplémentaires Vous n'allez pas Écoutez À 10 mois et 3 ans On leur organise Avez-vous un peu de place chez vous Pour avoir une petite piscine pour les enfants? Oui, ça peut s'arranger Oui, Sébastien On arrange ça, d'accord? Oui Merci beaucoup Vous avez touché beaucoup de monde Vous aussi, Sébastien On a plein de messages Merci beaucoup de votre appel Merci, au revoir Au revoir Moi, j'ai noté une phrase On est passé par-dessus Mais son père qui dit Tu me dégoûtes Lui qui répond On va arrêter ça tout de suite Oh, que ça leur a fait mal Ben oui, le père disait à son propre fils Tu me dégoûtes C'est quoi qu'il ne marche pas Non, non, ça ne marche pas Alors, des parents ignobles Non seulement incompétents Non seulement négligents Il y a, au Québec Un pourcentage de parents ignobles On va la pause là-dessus C'est fou ce qu'on apprend aujourd'hui quand même Juste en discutant de tatouages Que voyons donc, il n'y a rien là Et, tu sais, d'entendre notre auditeur Sébastien Tantot La douleur physique qu'il recevait C'était quasiment pour cacher sa douleur intérieure Oui Et ça, je cite un auditeur qui nous l'a texté Je trouvais que c'était bien dit Oui Tu sais, le résumé là Oui C'est cela C'est incroyable On va parler avec Stephen de Sherbrooke Bonjour Bonjour Stephen Oui On vous écoute Je suis un homme de 24 ans Oui Je sais que Doc aime les détails Évidemment Je mesure 6 pieds Je mesure 6 pieds Puis je pèse à peu près 120 livres Fait que tu sais, c'est assez mince là Non, c'est pas assez simple Et puis j'ai toujours été comme ça là Dans toute mon enfance Même bébé J'ai toujours été dans le gabarit pas trop gros Et puis à l'école, par rapport à ça J'écoutais Sébastien dans le fond Avec son histoire là Lui, c'était par ses parents Moi, je n'étais pas là Mais tu sais, il se sentait intimidé, écrasé Puis par ses tatouages Il s'est comme fait souffrir Pour faire sortir les méchants Si on peut dire ça de même Moi, j'ai trois tatouages Trois qui totalisent Je ne sais pas moi À peu près 24 heures de tatouages Les trois ensemble Et puis moi, j'ai fait faire ces tatous-là Le premier, j'avais 18 ans Parce que je ne m'étais jamais senti fort, puissant Un homme dans ma vie Parce que j'ai toujours été intimidé à l'école Et puis je voulais, je ne sais pas par ce tatouage-là Je voulais comme prouver que j'étais un homme aussi Ça a été ça, la raison Du pourquoi j'ai fait faire cette tatouage-là Oui Et est-ce que ça a marché? Bien, sincèrement J'ai comme Passé au travers de l'épreuve Si on peut dire Parce que je l'ai fait faire sur les côtes Ça, c'est très, très douloureux Oui Et puis le fait d'avoir comme Passé au travers de l'épreuve En guillemets J'ai comme pris une certaine confiance en moi C'est à partir de là Où j'ai commencé À ne pas avoir peur D'aller rencontrer des filles Et puis j'ai rencontré J'ai rencontré une jeune femme Qui est devenue ma conjointe Puis on est encore ensemble en ce moment Parce que quand Je faisais face À une épreuve qui me rappelait Les sujets sur lesquels on m'intimidait Je me disais Hey, regarde là T'es passé par quelque chose De semblable Mais en douleur physique Puis de passer au travers Fait que si c'est mental Tu dois être capable De passer au travers aussi Steven, parlez-nous de votre sexualité Avec votre conjointe Excusez-moi, je ne vous entends pas bien Parlez-nous de votre sexualité Avec votre conjointe Ben environ trois, quatre fois semaine Les deux Ma femme Elle jouit Elle est orgasmique Et c'est pas C'est pas fake Puis moi Comment je dirais bien ça Je l'apprécie aussi Les deux On se complète là-dedans Puis on s'épanouit Et dans quelle sphère de travail Vous ouvrez? Dans quelle? Dans quelle sphère de travail? Quel genre d'emploi? Jusqu'à tout récemment J'étais préposé au bénéficiaire Et à la fin de vos journées Vous vous sentez comment? À la fin d'une journée Ben justement La raison du pourquoi Je ne suis plus préposé Depuis quelques semaines C'est parce que j'étais épuisé Pourquoi je vous pose Ces questions-là? Comment? Pourquoi que je vous pose Ces questions-là? Pourquoi que je... Parce que vous voulez Vous voulez savoir Si je suis heureux Dans la vie? Non, 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 non Non, non Six pieds 120 livres Vous ne pouvez pas Travailler fort physiquement Impossible Ok? Est-ce que vous prenez Un supplément vitaminique? Peu, non Je prends aucun supplément Que ce soit vitamine, protéine Oui Je vais vous suggérer Une multivitamine par jour Et deux capsules D'huile de poisson Minimalement Alors ça, ce n'est pas Une prescription médicale Je le dois de vous dire ça Compte tenu de votre grandeur Et de votre poids Alors, une multivitamine par jour Et deux oméga 3 Ok Un Deuxièmement On s'arrange pour grimper le poids À 145 au plus vite Ok Parce qu'à 6 pieds 120 livres J'ai le regret de vous informer Que vous ne pourrez pas travailler D'accord? Pas de problème Physiquement Alors, vous grimpez ça Puis si vous réussissez Vous nous appelez Vous nous le confirmez Ou envoyez un texto à José Un courriel, oui Ou un courriel D'accord? On travaille là-dessus D'accord Merci Suzanne Bye Ça, c'est quasiment comme un passage de rituel Qu'on entendait dans les tribus africaines Le passage On voyait des documentaires là-dessus Là, il allait faire des épreuves Puis il revenait Puis là, il était des hommes Quand j'écoutais Stephen Que lui, d'avoir passé à travers ça Il voulait devenir Être plus un homme Puis vous l'avez posé la question Ça a-tu fonctionné? Mais lui, ça lui a donné une certaine confiance Même avec les femmes Vous en pensez quoi de ça? Je ne suis pas capable de travailler Alors, s'il y a eu un gain Il est symbolique Il y avait un emploi de préposé Psychologique Il y avait un emploi À 24 ans, il y a un emploi de préposé aux bénéficiaires Puis il est épuisé à la fin de ses journées Il ne peut pas Six pieds, 120 livres Je n'ai pas besoin de le voir Six pieds, 120 livres Tu ne vas pas à l'ouvrage J'en ai eu J'en ai eu des patients Puis ça prend un certain poids Imaginez-vous donc Pour terminer une journée On est en 2019, Josée Si tu n'as pas un certain poids Tu ne peux pas terminer ta journée Pourquoi tu penses que j'ai posé ces questions-là? Je le savais Je l'ai pressenti Je le sais empiriquement On poursuit, Doc On va parler avec Nancy de Lobignard Bonjour Bonjour Nancy C'est ça Moi, j'ai deux tatous Mais mon premier tatou C'est fait environ à l'âge de 27 ans Mon copain, à l'époque, était un tatoueur Puis il avait des tatous Quand même pas mal endroit sur son corps Sur les bras, les jambes Puis c'est ça Puis moi, j'ai toujours été curieuse J'ai toujours été attirée par les tatous Quand j'étais jeune Puis mon tatou, il était en haut des fesses aussi Milieu du dos Puis le tatou, c'est un carousel Un cheval à carousel avec Avec un fantôme, un gothic Un gothic Le deuxième Le deuxième, c'est une moto Harley-Davidson Encore avec un gothic Puis une tête de cheval au dessin À quelle place vous avez ça, le deuxième? Sur la mollet de la jambe droite Une mollet de la jambe droite En fait Par le même tatoué, par le même copain tatoueur? Non, le deuxième, c'est un tatoueur Ah, vous êtes plus, vous neuf Votre copain, c'est plus le tatoueur Non, bien, non, bien, c'est qu'il est allé Puis en tout cas, c'était une autre expérience Là, je voulais un autre tatou Puis c'est ça Mais êtes-vous encore avec le copain tatoueur? Non, non, il est décédé Il est décédé de quoi? De la jambe des poumons L'anthysime L'anthysime Oh, mais il n'y avait que l'âge? Bien, quand il est décédé, 47 ans Il est décédé à 47 ans Gros fumeurs? Bien oui, mais il y avait eu une grosse vie aussi Un enfant, c'est pas facile non plus Malade Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là Une grosse vie, une grosse vie Bien, dans ce sens, une vie hard rock Coke, danseuse Il transportait les danseuses Mais quand je l'ai connue, il était plus calme Votre vie à vous, ça ressemble à quoi? Moi, ma vie, je la reprends difficilement Dans ce sens que le deuil a été difficile C'est comme si ma vie avait parti avec lui Comme un choc traumatiste Mais ça commence à aller mieux Ça commence à aller mieux Et vous avez quel âge, Nancy? J'ai 42 ans Vous avez 42 ans Mais qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Je suis mère au foyer J'essaie de retourner au marché du travail Tranquillement Je suis un programme là Pour retour au marché du travail Mère au foyer, de combien d'enfants? Deux enfants, mais quatre enfants J'ai quatre enfants à tout Mais j'ai deux enfants à la maison Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quatre enfants à tout, deux enfants? Bien, j'ai deux enfants majeurs Et j'ai deux enfants mineurs à la maison Ah, ok Je veux quand même dire que j'ai deux autres enfants aussi De combien de pères différents? De quatre Quatre pères différents Comment vous trouvez ça? Quatre enfants, quatre pères différents? Bien, j'aurais aimé plutôt avoir quatre pères Un père Qu'est-ce que t'en fais un père, c'est certain? Bien non, bien non, bien non Voyons, Nancy Bien non, mais c'est... Non, mais non Non, mais oui, une femme Une femme se fait engrosser par quatre hommes différents Écoutez, vous n'avez pas été violée par aucun des pères, n'est-ce pas? Non, non, on s'en voulait Bon On s'en voulait de ma part à moi On s'en voulait de ma part Nancy, c'était désiré avec chaque homme? Oui Oui, j'ai eu des avortements Puis ceux qui ont été avortés C'est qu'à quelque part, je ne sentais pas le moment des avoirs Mais pourquoi vous vouliez ça? Ce ne serait pas ça compliqué? Bien aujourd'hui, oui Mais à l'époque, non Et combien d'avortements? Deux Deux avortements Oui Une à cinq mois de vie Bien une à cinq mois de vie de grossesse De grossesse, oui Puis êtes-vous encore en lien avec les pères? Est-ce que ça va bien? Bien les pères de mes deux plus vieux J'ai eu Le premier Il n'a pas connu son père Il l'a vu juste à 12 ans Puis ensuite, ma fille Son père Bien, on a toujours été en conflit On était en couple Mais après Et c'est lui qui avait la garde Puis en tout cas Oui Mon petit garçon de 10 ans Son père est décédé Puis mon petit garçon de 3 ans Que son père le voit Oui Au besoin Nancy, quatre pères différents Quatre enfants, quatre pères différents Combien de pères ont payé une pension alimentaire? Zéro Oh non, non, non Nancy, ça ne se peut pas Mais non Mais non C'est bien que ça n'a pas de sens Mais j'ai Tu sais, les pères n'ont pas voulu leur responsabilité J'ai pris ma responsabilité de vouloir accepter Mais je veux dire, ils n'ont pas voulu prendre la responsabilité De continuer le chemin avec moi Ils ont été dit Nancy, Nancy, Nancy Nancy, Nancy Actuellement, est-ce qu'il y a un homme dans votre vie? Non Pas d'homme dans votre vie Êtes-vous Non, ligaturée Êtes-vous ligaturée? Oui Oh, vous êtes ligaturée Oui Mais c'est moi quand j'étais adolescente En plus, je me souhaitais d'avoir quatre enfants Oui Puis à mon petit troisième J'avais avant 40 ans J'ai souhaité ça Quatre enfants avant 40 ans Puis j'ai eu 39 ans Nancy, au bénéfice des auditeurs Oui Vous avez quatre enfants À l'heure actuelle, vous retirez combien par mois? Êtes sociales et les allocations familiales OK, bien En tout, là C'est parce que moi J'ai la résidérante Veuf et herfelin Oui, oui En tout Vous retirez combien, là? En tout Bien, je reçois En tout, en tout Avec les vins du mois 2400 Et à c'est environ Avec ça, est-ce que vous arrivez 2400 Et puis les jeunes enfants Ont les soins dentaires Médicaments gratuits Les lunettes Est-ce que je me trompe? Les soins dentaires Jusqu'à 10 ans À partir de 11 ans On doit payer Après ça, on ne le paie pas Mais les médicaments C'est gratuit Puis il faut faire une demande à la régie Pour les médicaments Et les lunettes? Les lunettes, pour le moment Je n'en ai pas besoin Pour les enfants OK, parfait De ma part, à moi J'ai le droit À une partie d'aide sociale Oui Alors, avec 2400 piastres Oui Claire Dans vos poches Avec Certaines gratuités On vit comment, Nancy? Bien, pas claire, là Le docteur Non, non Non, non, mais pas claire Mais je vis Non, non, attendez un peu Quand même aisément bien Oui, oui Je ne te plains pas Je vis en coopérative Fait que j'ai une subvention à mon loyer Fait que ça m'aide En fait, mon oparental Oui Attendez un peu, là 2400 $ C'est le chèque C'est le total d'argent Qui rentre chez vous À chaque mois Vous n'avez aucun impôt Là-dessus, là Non Bon C'est ça que j'appelle clair 2400 $ Claire d'impôt Pour vous C'est le revenu net À chaque mois 2400 piastres Est-ce que Oui, c'est ça Est-ce que vous savez Qu'il y a beaucoup de monde Qui travaille Qui ont Je sais, doc Imaginez si je travaille en plus Parce que j'ai les rentes D'orphelin et d'hier Bien, d'orphelin jusqu'à 18 ans Mais d'hier jusqu'à ce que je décède Oui Fait que ça, c'est clair Dans mes poches à moi Ok, ok Il rentre Ah, ok Mais ça n'arrête Même si vous travaillez C'est combien par mois Ça, la rente de veuvage Bien, c'est 500 pour moi 500 pour vous Ok Ça fait un 500 Ça fait une base Excellent, Nancy Merci Alors, merci d'avoir éclairé l'auditoire Sur une situation Qu'on croyait être de la misère humaine Qui n'en est plus On a un homme 45 qui travaille Qui ne gagne même pas ça Pour 40 heures Semaine Non, non, la plupart C'est pour ça que je tenais à informer J'ai l'information J'avais l'information Mais je tiens à l'entente de la bouche des personnes Alors, lorsque Mayu recommande un incitatif financier Pour la reproduction des meilleurs éléments de la société Il sait ce qu'il dit C'était ça mon point On va aller à la pause Il y en a qui ne sont pas contents du tout Oui, je le sais Qui se comparent Qui travaillent fort Je le sais Et qui n'ont pas soeur Je le sais On va à la pause En tout cas Ça réagit incroyablement Vraiment À la situation financière De notre dernière auditrice Qui est femme au foyer Avec deux enfants Sur l'aide sociale Rente de veuvage Qui lui donne 2400 clairs par mois 28800 par année Clair Plus Médicaments gratuits Lunettes Et les soins dentaires Pour les enfants jusqu'à 10 ans Le nombre de textos qu'on a reçu Des gens qui travaillent fort fort Puis qui n'ont pas soeur Mailloux recommande Après aux familles Avec un revenu familial Après un enfant Le tiers de l'impôt saute Deux enfants dans la famille Deux tiers du revenu familial Deux tiers de l'impôt sur le revenu familial saute Trois enfants Les familles ne payent plus D'impôt sur le revenu familial Ça c'est un incitatif financier De Mailloux Pour que les meilleurs éléments De notre société se reproduisent C'est de l'eugénisme C'est comme ça que ça s'appelle Les amis Mailloux c'est un nazi Autoproclamé Ça allait bien là Ça va encore bien Qu'est-ce qu'il faut comprendre Quand ça va trop bien Vous n'êtes pas confortable Là on n'avait pas de plainte Non mais il n'y en aura pas non plus On va parler avec On va changer de sujet On va revenir à notre sujet de base À Gatineau On va parler avec Roch C'est nos auditeurs qui m'ont fait dégâter Ben oui, ben oui C'est pas de votre faute Bonjour Roch Salut, ça va bien? Oui, Roch On vous écoute Je vous entends pas bien On vous entend très bien Roch On vous entend Ok, là je vous en ai Oui, c'est ça Moi, j'ai 31 ans J'ai fait mon premier tattoo À 25 ans J'ai fait mon nickname C'est mon bras Puis après ça J'ai eu ma première fille J'ai mis son nom C'est mon dos Oui J'ai pas assez d'argent encore Pour parler les autres J'ai trois filles Je vais mettre les deux autres noms Je vais mettre les ailes d'aile Pour tout leur nom Parce que mon père Il n'a pas pu vivre Et il n'a pas assez d'oublier Il est devenu à l'âge de 30 ans Quand moi j'avais le temps Il est devenu à l'âge de 30 ans Puis lui Il était là Je vais avoir plusieurs J'en fais des idées On a disparu les deux autres Alors J'ai mis ça J'ai mis les ailes Parce que mon père Il était un grand Très grand fan Des animaux Puis on l'a C'est ça On a de la misère Oui Malheureusement Je ne vous entends pas assez bien Roch Je suis vraiment désolée Oui La ligne n'est pas assez bonne Cette erreur Oui C'est trop approximatif C'est dangereux Parce qu'on peut lui prêter des mots J'échappe trop de mots On va parler avec Dominique Bonjour Bien le bonjour à vous Dominique Oui C'est ça Pardon Moi j'ai dressé à tout J'ai commencé à me faire tatouer J'avais 20 ans J'étais militaire Puis j'en ai fait à plusieurs Plusieurs pays Puis à la base Personnellement Je trouvais ça cool un peu Puis aussi C'était comme une carte de visite Que je me suis offerte J'en ai de Chypre Du Yukon De la Croatie Attendez un peu Pour qu'on vous comprenne bien Vous vous faites tatouer À différents endroits Dans le monde Au lieu de rapporter Des cartes postales Il se fait tatouer Oui Je me suis fait faire C'est ça Je m'en suis servi Comme une carte de visite À plusieurs reprises Je vous dirais Ah ok Dans différents pays Oui Un peu comme vous Vous avez votre Dab un peu Comme marque de commerce Ben tu sais Moi C'est une marque de commerce Différente un peu Mais c'est un peu plus permanente Je vous l'octroie Vous êtes modeste Cher ami Un peu plus permanent Ben légèrement C'est sûr Mais en même temps Je pense qu'il va falloir Vous terrasser Si on veut passer Au travail de la Dab D'un coup On pourrait dire Que c'est permanent De votre bord aussi Mon cher docteur Oui Parce que c'est ça Je pense pas Est-ce qu'il est né L'homme qui va Trouper la barbe Dominique Non 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 Il va falloir Qu'il m'anesthésie Ou qu'il m'assomme Dominique Comme je vous le dis C'est pas mal Dans votre cas aussi Oui Mais ouais c'est ça Puis à plusieurs reprises Par contre Je me suis fait tatouer Des événements Que j'avais trouvé Ruff dans mon dos Afin de me permettre D'aller de l'avant Oui Moi la question c'est Est-ce que ça aide ça ? Un coup que t'es tatoué Ça passe plus au travail Ben Je pourrais pas vous dire Vu que tu sais J'ai Faudrait avoir eu Un clone de moi Tu sais Qui en aurait pas eu De tatouage Tu sais En tant que tel Mais en même temps Historiquement parlant Le tatouage Ça l'a déjà servi Aussi de message Là Je voulais Toi qui a fait Une histoire Au temps de l'Empire romain On tatouait Le crâne des esclaves Un message spécial Puis après ça Les cheveux poussaient Puis on avait Un message sacré Ben moi J'ai déjà eu Un problème de bouteille C'est qu'elle me se fait Tatouer Tu sais Le poignet Tu sais De la main Qui prenait ma bouteille Fait que tu sais C'est un bon post-it Un bon remember De pas trop partir Sur la brousse Hé Dominique J'ai envie de profiter De vous pour une question Quel est le statut De la barbe Oui Quel est le statut De la barbe Actuellement Dans les forces armées Le statut de la barbe A changé Dernièrement Donc Parce qu'avant C'était avec les marins Qui avaient le droit Les pionniers Puis certains ingénieurs Mais là ça a changé Les gars ils ont le droit A la barbe Mais c'est tellement Plus de taponnage Qu'autre chose Parce qu'il faut qu'il soit Étoilé à la caire Plus que jamais Vous connaissez Il y a certains Des compagnies Qui passent Sur des lubies Moi j'en ai jamais eu De barbe Ce n'est pas mon problème Ok Ah vous êtes Vous n'avez pas de barbe ? Non 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 Ils ne m'ont pas donné ça À l'instant Ils m'ont donné Oui oui Quel âge avez-vous ? Quel âge avez-vous ? 37 ans Dominique Avez-vous des origines Amérindiennes ou Inuit ? Je vous dirais peut-être Non Non pas nécessairement Mais en même temps Non je ne pense pas Vraiment française Malheureusement Mais Non pas malheureusement Mais êtes-vous bien certain De ne pas avoir D'origine amérindienne Parce que Les respectueusement dit Les Amérindiens Et encore plus Les Inuits n'ont pas de barbe Ou très peu Oui ça je vous l'accorde Définitivement Mes parents Mon père Il n'est pas vraiment Vraiment Je n'est pas le plus poilu De sa famille Mais tu sais Mes oncles Par exemple C'est tous des ours Oui Personnellement Je ne suis pas trop aussi C'est génétique C'est génétique Ça vient dans quelque part Merci Dominique Merci d'avoir rappelé Quelle émission Mesdames Messieurs Merci Wow Merci aux auditeurs Qui sont donnés Vraiment Pour nous parler Avec authenticité J'ai remarqué Définitivement Merci beaucoup Benjamin Hey on est en congé De trois jours Donc Allez-vous vous ennuyer On se retrouve mardi À mardi tout le monde Bye bye Soyez là lundi 9h30 9h30 Pour une autre édition Du Doc Mayhew et José Avec Doc Mayhew Et José Arsenault